Salut à tous ! Donc on se retrouve sur Dragon Ball Z ! Donc on va faire des invocations, parce qu'on a eu les récompenses du Tenkechi Budokai, et qu'en plus en ce moment, il y a le Dokkan Festival avec des personnages vraiment excellents, notamment le Nucker Parfait, c'est-à-dire le personnage qui fait vraiment des dégâts de psychopathe, et c'est Cell Parfait. Donc si je l'ai, lui, je serais vraiment content. Il ne me restera plus qu'à avoir, comment, Sangoku en Super Saiyan Jin-Gun, Super Saiyan Jin, de type Tech, pour vraiment bourriner la puissance d'attaque, on va dire, en fonction des sphères qu'on va prendre, en plus de changer les sphères Rainbow en sphère Tech, donc ça va vraiment faire un truc de psychopathe. Sinon, il y a Bou, donc Bou, il est bien, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste que, bon, pour l'instant, moi je suis encore à la capture des personnages pour les monter level 10, avant de vraiment me concentrer sur les défis, parce que, bon, l'énergie, on n'en a pas unlimited, on va dire, donc je préfère d'abord me concentrer sur la capture des personnages, donc le Bou, je l'ai capturé, je m'attaquerai aux médailles ensuite, une fois que j'aurai maxé, donc, le Bou, le Cell, Broly, qui est excellent aussi, même si beaucoup jouent avec son évolution, puisque, même si c'est des personnages UR, enfin, SSR qui évoluent en UR, ils évoluent encore en UR derrière, avec les médailles, donc des events, donc là, c'est le sang-goku que Bou affronte. Alors, vous pouvez remarquer que dans les passifs, il y a le PV avec des bonbons, parce que dans le combat de Bou, en fait, il y a des sphères qui se transforment en bonbons, donc certains ont dû le voir, et du coup, on va pouvoir récupérer des points de vie avec ça, ce qui permettra de survivre au long du combat, tout le long du combat, et donc, c'est des personnages comme ça, donc, avec PV, avec bonbons, qui peuvent être sympas. Alors, le Végéta, c'est plus au niveau des liens, on va dire, qui permet de casser, en fait, les compétences spéciales des boss, avec ses liens, ses divers liens, et Végéta, c'est pareil, donc, c'est vraiment pour Bou, hein, pour Bou, là, c'est pareil. Donc là, lui, je ne sais pas s'il fait partie des links, par contre, Kaioshin non plus, et Bou, pareil, PV avec les bonbons, donc bon, il faudra vérifier dans la petite stat, mais déjà, cela m'intéresse. Après, il y a, donc, mon SSR garanti, j'ai réussi à avoir les 5 tickets, donc ça, on fera tout en dernier, et les personnages, donc, de Dragon Ball, qui sont extrêmement sympas, donc, celui-là est un peu moyen pour, pour les boss, on va dire, puisque, il augmente son attaque, son passif, s'il y a plus de 3 adversaires en face de lui, donc, ça peut être très sympa pour le Tenkei Shibidoka, mais c'est tout de suite un peu moins sympa pour les boss, hein, donc, voilà. Après, celui-là, par contre, a l'air assez sympa, plus de Ki, en fait, sur les personnages Tech et Int, alors, ça, ça peut être très, très bien, hein, dans une équipe Tech, notamment, avec le Cell Parfait, et il y a aussi, donc, son spécial qui permet d'étourdir, donc, ça, c'est toujours sympa, même si, je n'ai jamais vu Proc, hein, j'essaye d'utiliser Whis pour voir que, comment ça se passe, puisqu'il a un passif qui permet d'étourdir, donc, le Whis que j'ai capturé la dernière fois, quoi, mais, ça n'a pas encore Proc, hein, donc, le taux doit être assez bas, quand même. Après, il y a le Daimao, qui est, bah, c'est plus de Ki à tous, en passif, enfin, en Leader's Ki, je veux dire, plus de Ki à tous, donc, ça, c'est toujours sympa, c'est comme Thales, Int et d'autres personnages comme ça. Après, la Bulma, alors, elle, ça va être vraiment pour les liens, hein, et son attitude passive est toujours bon à prendre, hein, de l'attaque supplémentaire. Après, et aussi, bon, ça, il faut vraiment que faire une, un, comment, faire sur le tas, hein, pour que ça soit utile, mais de bloquer l'attaque spéciale en fonction du pattern du boss, ça peut être extrêmement sympa avec son attaque spéciale. Donc, la Lump, c'est vraiment quelque chose de génial, elle est vraiment géniale, Lump, Lunch, qui permet de monter plus de Ki si on a plus de 50% de vie, donc, c'est vraiment excellent son passif. Et, bon, après, ça, c'est un peu du KK. Donc, il n'y a pas Vampire qui est mis en avant, Vampire a la particularité de pouvoir, donc, se charge, enfin, s'auto-charger son attaque spéciale et de tuer en même temps l'ennemi qu'il y a en face de nous. Donc, on peut one-shot du Broly, tous les trucs comme ça. Alors, c'est un truc que je n'ai jamais vu, hein, pourtant, j'ai cherché, mais c'est plutôt des commentaires, des choses comme ça, qui disent que, ben, c'est possible. C'est possible, mais il n'y a que 1% de chance, donc... Alors, c'est Vampire, c'est Devilman, donc, voilà. Donc, on va faire les petites invocations sur Goku, déjà, pour voir si je réussis à avoir de bons persos. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop. Allez, allez. Petit temps de chargement, hein. Donc, là, ça va... Ah, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du tout. Est-ce qu'il va se transformer ? Il ne se transforme même pas. Alors. Alors, alors, les petits personnages DB, ça fait toujours plaisir. Donc, c'est lui, Vampire, en fait. Donc, Dracula Man, hein, personnage d'immerde, mais qui peut supprimer les malus, ce qui n'apporte pas grand-chose avec son aptitude de capitaine de leader. Allez, on continue, on continue. Ah, une capsule, deux capsules. Ah, ils sont radins au niveau... Allez, est-ce qu'ils se transforment ? Ils ne se transforment pas. Ils ne se transforment pas. Invoque DB. Allez, allez, allez. Ah, le roi... Je ne sais plus comment il s'appelle. Le roi Chapa. Voilà. Réduis les dégâts de 10%. Pas génial. Éventuellement, en aptitude de lien, hein. Mais bon. Encore, jouer du SR, SSR, il y a vraiment des trucs intéressants. Mais sur le rare, c'est rare, justement, qu'il y ait des trucs intéressants. Donc, on continue, on continue. Allez, transforme-toi un peu, quand même. Ah, bah, eh. Voilà, ça, c'est bien. Allez, allez. Allez, un, deux. Ouh. J'y ai cru au trois, mais... Allez, allez, allez. C'est qui, ça ? Yes ! Yes. Alors, je l'ai déjà, hein. Je l'ai déjà, mais ça va permettre d'augmenter son attaque spéciale. Donc, déjà, un de bien. Un de extra bien. Extra, extra. Allez, on continue. On continue. À l'un, je vais pouvoir monter son spécial. Très content. Très content, très content. Je vous conseille vraiment d'essayer de la choper, celle-là, parce que... Au final, maintenant, je l'utilise dans presque toutes mes équipes. Donc, elle est vraiment, vraiment excellente. Ah, yes. Super guerrier. Allez. Allez, allez, allez. Un. Et... Ah. Un seul. Bon, du rare ou du SR. Attention. Ah, Devilman, justement. Justement, justement. Personnage excellent aussi, que j'ai déjà aussi, mais que je vais pouvoir monter donc son attaque spéciale. Voilà. Donc là, on ne voit pas le passif, par contre. Mais, euh... Donc, son passif permet de tuer une unité qui a en face de nous. Toujours sympa quand ça proc. parce que, comme j'ai dit, il y a 1% de chance que ça proc. Donc, on continue. On continue. On continue. Une capsule de... De... Est-ce qu'il va nous refaire... Hum-hum... SSJ2... Attention. Non. Non, non, non. Pas de transformation. Donc, ça va être un rare. Sauf s'il y a le bye-bye, il n'y a pas le bye-bye. Ah, ouais. Ce combat contre Sengoku était pas mal. C'était un des premiers adversaires. Mais, euh... Il se fait tuer par un des sbires de Piccolo. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, il m'en reste encore une. Et après, on passe aux invocations sur le Dokken Festival. Alors. 1, 2, 2. Ah, ils sont radins au niveau des capsules. Est-ce qu'ils se transforment ? Yes. Allez, allez. 1, 2. Ah, ça, c'est bon. Et ? Ah. Ou c'est donc ? SR ou SSR ? C, c, c... Ah, c'est Bulma. Trop bien. Trop bien, trop bien. C'est juste histoire d'avoir Bulma. Et donc, euh... Bah, donc, il faudra voir un peu ce qu'elle fait, Bulma. Est-ce qu'on peut le voir directement sans passer par l'inventaire ? C'est ça qu'il faut voir. Ouais, on peut. Donc. Tac. Donc, Riche, Duo, Rivo, Intelli, Aventure, Ok. Dans les riches, il doit y avoir Hercule. Ouais, voilà. C'est des trucs comme ça. Hercule. Et ouais, c'est la famille Bulma et Hercule. Et Duo, des Rivo. C'est qui les Rivo ? Là-dedans. L'orive de Bulma. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle fait partie de ce groupe. Enfin, bref. Donc, on va passer au Deucane Festival avec sûrement une petite ellipse pendant parce que, euh... parce que forcément, mon inventaire, il y a des trucs dedans. Donc, je ferai une petite ellipse histoire de ne pas perdre de temps parce que la vidéo commence à durer. et voilà. Donc, petite ellipse, on se retrouve juste après. Et donc, ben là, je vais cramer pour faire 5 invoques histoire d'avoir au moins un sel perfect. On y croit tous, surtout moi. Et c'est parti. Allez. Un petit sel perfect. Histoire de, hein. Ça fait toujours plaisir. Allez, allez. Donc, une capsule. Radin, radin. Radin. Il se transforme. Il ne se transforme pas. Donc. Donc, donc. Ça va être quoi qu'ils vont nous donner, là ? Ils vont nous donner du sangotent. En air. OK. Suivant. Suivant, suivant. Suivant. Allez. Encore, ça serait un rare, euh... Ça serait un rare en super guerrier. Je pourrais monter celui que j'ai déjà. Mais, euh... Mais là, non. Ah, rien eu. Ah là là. Ah là là. Ça va être la merde. Ça va être la merde. Ça va être encore du rare. Alors. Tac, tac, tac. Je confirme. Donc, ça, c'est Nail. Hop. Pareil, au revoir. On continue. On continue. On ne désespère pas. On ne désespère pas. Encore trois invocations. Allez. Allez. Donne-moi... Donne-moi un personnage utile. Que ça soit un SSR ou pas, je m'en fous. Mais du moment que ça m'est utile, je suis preneur. Donc, le petit recul. Oh là, il y a l'enchaînement des trucs. Oula. Ça sent bon, ça. Ça, ça sent bon. Ça sent bon. Attention. Deux. Et, et, et. Ah. Allez. SR ou SSR. Oh non. Encore un Gohan. Quand je vous disais qu'on en avait plein. Celui-là, il va être bientôt maxé. Parce que j'en ai tellement eu des Gohan SR comme ça qu'il va bientôt être maxé, celui-là, en puissance. Donc, donc, voilà. Pas génial. Pas génial. On continue. On nous avait fait croire du rêve, avec les petites rainbows, tout ça. Mais, mais au final, voilà ce qui se passe. Allez, encore deux. Allez. Encore Hercule. Salut, ça va ? Hop. Et il ne se transforme pas. Ah, je sens que ça... Vous sentez là ? Ça sent un peu la merde, quand même. Et c'est du Krilin. Alors, moi, j'aimerais bien avoir Krilin. Mais pas celui-là. Celui qui a un éveil de Haken pour avoir le Krilin enfant. De DB. Mais ce n'est pas celui-là, malheureusement. Donc, on continue. On continue. Et la dernière. Je suis en train de pleurer, là. Là, vous ne voyez pas, mais je suis en train de pleurer. Allez. On continue. On continue. On continue. Tac, tac. Deux capsules. C'est mieux que rien. Et il se transforme. Ah là là. Ah là 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 là. On comprend pourquoi les pierres ne sont pas fortes. Et voilà, du Shaozu en rare. Shaozu. Ah, le petit Shaozu. Vraiment de la merde. J'étais plus chanceux sur les invoques du Tankeishi. Donc, je n'ai rien eu. 25 pierres qui sont partis à la poubelle. Ils sont vraiment partis à la poubelle. Parce que même le spécial de Sangohen, en fait, ce Sangohen-là, je ne l'utilise pas encore. Parce qu'au final, j'ai des persos bien mieux. Donc, on va faire le petit SSR garanti. Il y en a 3 qui sont mises en avant. Un que j'ai déjà qui est le Sangoku Super Saiyan Jin God. Le SLJ3. Il y a Vegeta. Ah, il y a Vegeta aussi. Donc ça, c'est pareil. Ils sortent des personnages comme ça qui deviennent limite moins bons que les derniers personnages. Donc, à se demander s'il y a vraiment une espèce de limite au niveau des SSR. pour ne pas péter le jeu et au final, non, quoi. Ah, il y a Cell Parfait aussi. Ah bah, ça, c'est bon. Non, j'ai vu qu'il y avait Cell Parfait, c'est parfait. C'est parfait. On fait l'invoque direct. Je m'en fous de ce qu'il y a d'autre. S'il y a Cell Parfait dedans, je suis preneur. Allez. Allez, allez. Donc là, il n'y a aucun suspense. SSR garantie. Voyons ce qu'ils vont nous filer. Il ne se transforme même pas. Comment il est méchant. Comment il est méchant. Il va nous troller jusqu'à la fin. Et voilà. Bye bye, les gars. Allez. Ouh. Bah, je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Je suis preneur. Bon, ce n'est pas le meilleur des Vegeta en Super Saiyan God, Super Saiyan Jin. Mais, extrêmement, extrêmement sympa. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il fait. En passif. Tac, tac. Moi, ça va. Ça va, ça va. Donc, par contre, il a l'air d'avoir des stats vraiment pétées. Donc, toujours sympa. Hop, un petit lock. Et donc, on va voir un peu ce que j'ai eu en guise des personnages. Et, on redescend tout en bas. Donc, voilà. deux vraiment sympas. en fait, j'ai eu donc, en fait, c'est surtout les invoques DB qui ont été vraiment sympas avec Devilman et Lunch qui vont me permettre d'augmenter les spéciales. Bulma que je n'avais pas, donc je suis très content. Et, et donc, en agi, donc, le Vegeta, voilà. Le Vegeta qui est, il est joli, il est joli. Il a l'air d'avoir des stats un peu pétées quand même. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc, ça tombe bien avec le petit Wiz et le Sangoku. Donc, je pourrais faire des équipes de liens puisqu'il doit y avoir un lien. Donc, ça doit être, voilà, résurrection de F et soldat divin. Il doit y avoir, voilà. Donc, moi, c'est le puissance qui m'aurait plu. Mais, celui-là, je ne suis pas, je suis content quand même. Il n'y a pas Wiz là-dedans. Par contre, il y a tous les Freezers, ça, c'est cool. Bon, plus 700 attaques, c'est un peu de la merde. Les soldats divins plus 1200 attaques, ça cumulait, puisque c'est la même chose. Après, bon, ça, c'est des Freezers et tout. Donc, en fait, il faut mettre des Freezers. Je crois qu'il y avait un lien avec Wiz. Donc, ça va être vraiment des liens avec Freezer. Ouais, comme on voit. Ouais. Ça va être avec Freezer. Freezer. Il n'y a pas Wiz ou Berus en lien. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bref. Donc, on va se quitter sur ça et ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada